Voilà, salut ! Allez, salut, bonne soirée ! Oh, merci ! Ouais, trop friendly, quoi ! Ouais, heureux ! Salut les gars ! Ça serait possible d'avoir mon badge registered ? Allo, y'a quelqu'un ? Ça peut voir ça avec Maki, moi, je sais pas. Euh, ouais, mais Maki, depuis tout à l'heure, je l'ai pas. Qu'est-ce qu'il fait, ce troufillon, quoi, putain ! Deuxième fois que je viens sur le PS, je suis en autre PC, en fait. J'aimerais bien avoir mon registered, c'est Clem, tu lui diras, c'est Clemant. Ouais, ouais, bah, normalement, il est là, je sais, il était en train de chercher une meuf tout à l'heure, donc... Ouais, mais bon, tu me connais, moi, je suis pas patient, tu vois, quand on va sur les serveurs, je suis le premier attaqué, quoi. Ah bah, je suis désolé, moi, je sais pas, normalement, il est là, si tu le poques, il... Bah, je le poque, ouais, bah, ouais. Attends, je vais essayer de l'appeler. Maki ! Maki ! Il a les enceintes ou pas ? Euh, ouais, normalement. Ça dépend, des fois, il me casse, ça dépend. Ok. Maki ! Ah, là, normalement, moi, je l'entends en écho, je... Maki ! Je m'entends pas chez lui. Là, on m'entend quand je... Mon micro, il est bien réglé ou pas ? Ouais, mais moi, le truc, c'est que quand lui, là, les enceintes, moi, je m'entends... Je m'entends en écho chez lui, là, je m'entends pas. Moi, je t'entends, je t'entends. Attends, est-ce que quand je... Tu m'entends, là, quand je fais... Maki ! Non, justement, je suis pas en écho, donc il doit pas avoir les enceintes. Maki ! Bizarre. Oh, bah sinon, il a mute, hein, tout simplement, son microphone, ses écouteurs, quoi. Bah ouais, j'imagine, quoi. Mais les gars, c'est pas foutu de créer avec une carte son un transpondeur, quoi, parce qu'à chaque fois que vous avez vos canaux en disperac, et les codecs, ils sont vraiment pas aux normes, quoi. Du coup, on entend un son dégueulasse. C'est pas où tu me parles, donc... C'est-à-dire ? Bah c'est langage TF, hein. C'est pas trop... Attends, t'es en 34, enfin, t'es en 32 ou en 64, là ? Sur ton Windows ? Euh... Je pense que c'est en 34, mais... Maki ! Ah bah il entend pas, j'ai pas de retour. Bon, c'est pas grave, merci Krav, en tout cas, pour les impôts. De rien, de rien, de rien. Je dirais, j'y dis rien. Euh... Par contre, si on veut un renseignement, il faut venir ici, dans le pub de Maki, ou pas ? À chaque fois ? Renseignement, euh... En quoi tu pourrais m'aider, parce que là, tu m'as pas été d'une grande aide pour l'instant ? Bah moi, laisse tomber, moi, j'ai du tout... Attends, bah toi, t'es qui, en fait, sur le... En gros, t'es un pion, ou t'es quoi, t'es un... Ah, je suis un pion, moi. Ok. Alors... Enfin, celui qui aide généralement les gens quand on a des problèmes. Non, alors pas du tout, en fait. Je pensais que tu voulais dire, un pion, un mec qui sert à rien, bah ouais... Non mais ça, je l'avais bien marqué, mais je pensais que t'avais d'autres compétences. Pas d'autres compétences. Moi, je suis que dans le pub de Maki... En mode friendly, quoi. Fendeli. En mode Fendeli, comme ça, comme le chinois. Fendeli. T'as la tinta. Fondoir. Kha. Diado. Kha. Fendeli. T'es vraiment gentil, mon âme. Sur le hall, voilà, quoi. Poudrais-tu venir à mon resto B42 Rio Crevette ? Je t'invite dans mon resto chinois B42 Rio Crevette. T'es très bon, t'as. Soupe miso. Soupe miso, c'est vraiment bon, t'es un délice. Viens dans mon délice, palais d'été avec Sarika. D'accord, ok, 20 euros par personne. Excuse-moi, j'ai un peu perdu mon sérieux. Ah, c'est pas grave, moi, je suis dans ma game, là. J'ai essayé de... Ils ont mal les couilles. Ça va, je le tiens bien au chinois ou pas ? Ouais, il y a quelque chose là. T'as la tinta. 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 L'OM BANDIL. J'ai vu des vieux... Pas des américains, j'étais mort de rire. D'accord. Je repasserai Krave. Warty, il est là ou pas ? Warty normalement, quand il est connecté il est là normalement. Attends, je sais de l'appeler. WARTY ! J'ai entendu tout à l'heure je crois. WARTY ! Je le poke ? En fait j'ai un truc qui permet d'enregistrer des voix donc du coup il l'entend en whisper mais je le refais. WARTY ! WARTY ! Il l'entend pas ? Comment ça ? Arrête, vous êtes fait racheter les mecs. Margarita Louis-Dreyfus, il y a une meuf. Quand il est connecté il est là. En tout cas, content de t'avoir fait ta connaissance, tu dirais à Amaki que je suis passé. Clément, tu dis Clément. Ouais, ça marche, ça marche, je lui dirais. Sinon t'as quel âge ? J'ai 34 ans et je suis scaphandrier entre autres. D'accord, donc t'habites près de la mer je suppose non ? Non, j'habite sur Paris. C'est-à-dire, tu fais du scaphandre dans la Seine ? Entre autres ouais, dans la Seine, dans les écluses, les voies d'habitables de France. Est-ce que tu peux venir pas très loin de Shell en fait ? J'ai un bassin de rétention. Et au fond en fait il y a des... comment dire ? On est bien Rachel, on y va. Ouais, bah je sais pas si c'est Blanche. Ah bah du coup, tu me diras t'es dispo, je reviendrai. En fait on a un bassin. Non mais dispo, moi je travaille pour une boite qui s'appelle CTS. D'accord, bah je regarderai. Vous êtes sur internet ? Ouais, bien sûr. Vous faites des baptêmes ou pas ? Pour des soirées ? Non, non, pas du tout. C'est vraiment de la plongée commerciale. Ah c'est juste un petit peu, ok. C'est pas du tout de la plongée commerciale. Moi je suis moniteur de plongée aussi. Parfait ? Euh non justement, bah peut-être qu'à l'occasion, bah si, bah vu que c'est un test communautaire, ouais pourquoi pas organiser une rencontre, enfin pas abonné mais entre utilisateurs de cette commu quoi. Tous ceux qui sont sur Paris, ouais pourquoi pas faire un cours groupé. Il n'y a pas de problème, je suis dispo. Quand tu veux. Ah c'est fou, mais qu'est-ce que tu fais achète toi ? Ça demande des compétences en apnée ou pas beaucoup ? En apnée, non. Enfin, pour l'instruction, ouais, tu as un test d'apnée. Mais bon, le but après c'est de ne pas être en apnée, normalement si tu ne dois pas quitter ton casque. D'accord, donc je disais en fait, je sais pas, c'est un peu courant dans les nuits de France. Surtout dans les villes un peu manouchées. En fait, dans ce processus de rétention, le problème c'est qu'en fait il doit irriguer et il doit y avoir des animaux, enfin des poissons. Et le problème c'est que tu as des gens qui sont, on va dire, un peu différents, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, qui balancent leurs caddies dedans en fait. Le carrefour est pas loin et le fait, bah justement je voulais savoir si ce serait possible d'enlever de retirer quelques caddies quoi, pour pouvoir en profiter de l'eau. Ah oui, bien sûr c'est ça. D'accord, ok. Et ça c'est un service qu'on doit demander à la mairie, et ensuite on fait un appel d'offre ? A la mairie non, je ne pense pas que ce soit en passant par la mairie. Ou à titre perso tu peux venir ? Mais à titre perso non, moi je ne peux pas du tout, parce qu'il faut du matériel quand même, du scaphandrier. Et ça le matériel c'est la boîte, en France c'est la boîte qu'il fournit. Bah c'est surtout les habitants Champigny, c'est un peu ghetto là-bas. Ah c'est à Champigny ? Ouais, pas très loin, le bassin, et ils s'amusent à mettre leur caddie dedans quoi. Et en fait, en gros, je t'explique, comme le carrefour il est pas très loin de DHLM, bah du coup ils ramènent les caddies chez eux, et ensuite dès qu'ils n'ont plus l'utilité, ils les balancent dans le corps. Ouais, ouais, c'est ce qui se fait souvent quoi. Bah on a essayé avec un pote, mais c'est trop dangereux quoi. Bah après, si tu veux, ça peut se faire, c'est sûr que ça peut se faire, c'est rien comme intervention. Le problème c'est qu'une intervention comme ça, ça va être facturé, pour ce qu'on soit, ça va être facturé très cher. Parce que... Vous faites pas les tarifs sur internet, non ? Non, je pense qu'il faudra appeler directement, peut-être avec un commercial. Après il y a peut-être des boîtes plus petites, ils peuvent le faire. Ok. Bah si on est beaucoup, si on est plusieurs. S'il y a plusieurs habitants qui demandent ça, on peut faire un groupon ou pas ? Oui, oui, après... C'est sérieux. Ok. Un client, bien sûr, ça peut être. C'est encore les gens du Bois-la-Baie quoi. A priori, ça c'est... Ça dépend combien de cadires bien sûr. Il y a une reconnaissance à faire. Bah moi j'y suis allé... Bah c'était il y a quelques temps. Bah heureusement il faisait encore un peu chaud. Et on est allé avec les masques mais on voyait pas grand chose. Je te cache pas qu'on a été un peu souillés, je te cache pas qu'on a été un peu souillés. Ah bah on plonge en combinaison, non ? Bah nous on a plongé avec le calvard. Donc je suppose que le scaphandrier sera beaucoup plus pratique quoi. Et on peut louer le matos ou pas ? Pas ? Non. Non, non. Pour plonger et pour travailler ce lot, il faut un diplôme de scaphandrier. D'accord, ok. Bah si il y a moyen en plus de récupérer... Parce que je sais pas si tu sais mais des fois dans les caddies il reste des pièces. Et vu le nombre qu'il y a à l'intérieur, je peux te dire qu'on va se faire plaisir. C'est pas mal ce qu'elles... Merci ce qu'elles sortent sur le chat. On ira... Je pense qu'on fera ça au couteau à mon avis. Et sinon là je suis en train de monter ma boîte de... Faire du VTC aussi à côté. J'en ai fait du VTC quand j'étais allé au Doleron pendant ses vacances. Ouais, ouais, ouais. Ouais sauf que... Là c'est pareil, normalement il faut une carte professionnelle. On va le faire... Ah d'accord, ah ouais, ok. D'accord, il faut en fait... Il faut des dips... Ah ok bon. J'suis pas de quoi il parle. Il faut ça. Putain merci InstruiRange. J'arrive pas à ça. Moi il faut un tiers professionnel. Ah merci InstruiRange. Attends. Merci, merci à toi. Merci, merci InstruiRange. Merci beaucoup mon pote. Smael et Khalil sur le chat pour mon pote InstruiRange. On va continuer le train de ne vous empête pas. Si vous avez des idées, même toi InstruiRange. A continuer à développer ce train de n'hésite pas. Smael et Khalil sur le chat. Oh wow. Bah avec le VTC on a réussi à faire le tour de l'Idoléron. Ce qui est déjà une belle performance en soir. On a fait ça en une journée. Ah c'est cool. Ah je voudrais y aller à Oléron ou tout ça. N'hésite pas. Bah il n'y a pas de bassin de rétention pour faire du scaphandrier. Mais par contre tu peux en faire dans la mer. Je te conseille près du Fort Boyard. Ah ouais. Par contre je ne sais pas si... En fait il y a un carrefour et quand je suis allé cet été j'ai pu rencontrer... Je ne sais pas si tu connais Passepartout. Il fait des séances dédicaces. Je connais Passepartout. Ouais j'ai pu le voir en vrai. Mais là-bas je pense que si tu... Je pense qu'il te faudra une autorisation quand même pour faire du scaphandrier tout autour. Mais il y a moyen que tu croises des trucs... Moi je ne fais pas de scaphandrier pour le plaisir. C'est vraiment pour le travail. Mais en général tu trouves quoi ? Des esprits ? Quoi ? En général ce que tu recherches c'est-à-dire c'est des trésors ou... Bah non mais on ne recherche pas. On travaille. C'est du travail. C'est du travail. C'est du bâtiment. C'est de la soudure. C'est du marteau piqueur. Ah c'est de la pose par exemple de coffrage sous-marin quoi. Ah exactement. Des coffrages. Enormément de choses. Ouais d'accord ouais. Ok. Est-ce que vous travaillez à l'étranger ? Parce que j'ai un pote en fait qui habite aux îles Comores. Et je ne sais pas si tu connais la mode là des hôtels sur pilotis. Ah la quoi la mode de ? Les hôtels. Les petites chambres sur pilotis. Des petits îlots sur... Ah ouais ouais. Bah en fait on part. Bon on va organiser ça l'année prochaine. Mais peut-être qu'on t'appellera à l'occasion parce qu'en fait il va monter. Ça ne t'inquiète pas. Ça durera le temps d'un mois les travaux. Ça sera juste que tu nous poses 4 pieds en fait. C'est dans l'océan indien. Ça sera dans l'océan indien et ça ne va pas durer très très longtemps. C'est vrai qu'on se demandait comment on allait faire ça. Ah moi c'est le genre de truc qui me plairait. Bah j'imagine. C'est un endroit très exotique et en plus je pense que tu n'es jamais parti à l'étranger non ? Ah si si. J'ai vécu 3 ans en Thaïlande. D'accord. Donc ça ne serait pas très loin de la plage près de la barrière de corail. Alors l'idéal ça serait de mettre les pilotis dans la zone avant la barrière de corail. Parce que le problème c'est qu'après c'est très très profond. Ouais. Et je te vois mal. C'est quoi ta limite en profondeur ? 50 mètres. Non mais après là il faut du matériel lourd. Il faut beaucoup de choses. Tu peux pas installer des trucs comme ça. 50 mètres ? Attends je suis en train de... Ouais ça devrait le faire. On va faire ça en marée basse. Ouais bon en tout cas je prends le contact. J'ai noté ta boîte. Ah ouais ouais grave. Et puis voilà. Bah si tu veux je t'aiderai avec... On passera les certificats ensemble. Bon je reviendrai de toute façon. On passera ça. De toute façon tu es en Ile-de-France je suppose. Ouais ouais ouais. D'accord très bien. Bah je commence à me renseigner la scaphandrier. Et ça paye bien ça ou pas ? Euh ça paye bien. Si t'arrives à bosser régulièrement ouais ça paye bien. Ouais c'est 1500 euros la semaine environ. Ah ouais d'accord ok très bien. Ok. Toi t'es à ton compte ? Moi je suis intérimaire là pour l'instant. Ok bah je vais faire ça. Ah bon enfin c'est... Ah mais la formation coûte 15 000. On peut le faire ça en job d'été là ? Parce qu'en fait dès que j'ai le terminé. Non non tu peux pas faire ça en job d'été. Ah mince. En fait c'est un milieu en crise. En crise ? Alors est-ce que t'as bossé par exemple pour... Tu vois il y a une croisière qui s'est échouée il y a pas très très longtemps près de la côte, enfin dans le sud de la France. Ouais ouais. Est-ce qu'ils ont fait appel à tes services par exemple pour aller chercher les cadavres ? Ah moi personnellement... Après tout ça c'est... Ça c'est un truc qui plairait bien quoi. Pas vraiment de chercher les morts mais vraiment d'oeuvrer pour la planète quoi. Enfin pour aider les gens. Après il y a tout un... Alors qui est dédié à l'archéologie sous-marine et la recherche. Ça c'est aussi euh... C'est aussi une formation là donc. Ah ouais. Bonjour. Ok grave. D'accord j'ai bien compris. En tout cas merci pour les renseignements là je dois y aller. Ah bah de rien de rien. Il y a mes parents qui sont en train de m'embêter là pour faire mon cahier de vacances. Là j'ai pas fini mes exos. On fera ça... Ok. Luther. On roule. Ok. T'es fort en maths ou pas ? Ça va, on débrouille, ça dépend de quoi il s'agit. Euh... C'est un exos sur les identités remarquables. Mais un truc tout ça... Ouais ça devrait aller les identités remarquables. Ok. Bah je reviendrai tout à l'heure. Peut-être qu'on fait ça sur Team Viewer, ok ? Bah c'est loin tout ça mais bon ouais ça marche. Non t'inquiète c'est easy. Allez. Bisous. Ciao, ciao. Bonne soirée, bisous. Ciao. Putain... C'est quoi ce mec ? Putain mais comment on peut être au Superdex quoi ? Le mec je lui dis je suis au lycée et je lui demande un exercice de m'aider sur les identités remarquables au programme de cinquième quoi. Quatrième. Ouais putain. Mais les gars, s'il vous plaît. Mais les cascafandriers c'est ça le pire quoi. Ça t'es monté trop au cerveau la pression de l'eau mon pote hein. Il était vraiment cool. Franchement il était vraiment cool. J'ai bien aimé. Moi j'aime bien. Ces petits trolls comme ça j'aime beaucoup. Va finir ton sud de coupe H38 sérieuse. Ouais il était vraiment gentil. Jean-Michel gentil ouais. Ouais il était cool. Applaudissements parce qu'il était vraiment sympa celui-là. Il était vraiment gentil. Allez. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais.